Musique Des haricots, un concombre, des blettes, du basilic et du pissenlit, cette corbeille de légumes ne vient pas du supermarché ni de leur jardin. Non, rien de tout ça, on l'a cultivé dans le potager du voisin. Et pour s'y rendre, il suffit de traverser la rue, de leur appartement, au jardin de Jacques Stocchi. Bonjour, ça va ? Clairely, ça va ? Depuis deux saisons, le jeune couple occupe 60 mètres carrés de surface. On a fait radis, haricots, tomates, basilic, des petites plantes aromatiques, des choux raves. Là, on a une courgette, là on a du maïs avec des petits haricots grimpants. Le jardin partagé, c'est une idée de la commission cadre de vie du conseil municipal. Les Stocchi étaient candidats, Clairely et Sébastien ont sauté sur l'occasion. La première fois, tu nous avais dit, pour toi, ce qui est important, c'est que la terre serve. Et je m'étais dit, punaise, parce que je me disais, quel peut être l'intérêt que finalement, que toi t'as, il y a des gens qui viennent chez toi, qui utilisent ça. Et je me dis, waouh, que la terre serve, c'est une belle leçon. Ça fait plaisir de voir que tout ne s'éteint pas et que certaines habitudes, certains flambeaux sont maintenus par une catégorie de jeunes. Et je trouve ça très bien. On pourrait les ramasser ou on attend encore un peu ? Oui, il ne faut pas trop tarder quand même. En deux ans, les voisins sont devenus amis et Jacques est toujours de bons conseils. Il nous donne ses petits tuyaux, ses bons filons. Il nous prête ses outils. Vraiment, c'est top. Pour nous, ça a été top de pouvoir avoir son soutien pour démarrer. Voilà, ça c'est du bon foin qu'on a récupéré chez des amis à la campagne. Sébastien passe chaque jour sur le potager. Il s'essaye même à la permaculture. Je teste différentes façons de faire. Le foin, la tonte de gazon, des branches, des feuilles mortes, etc. Pour le potager, c'est une forme de permaculture à petite échelle, on va dire. Clairely s'occupe essentiellement d'ôter les mauvaises herbes et surtout de récolter. Ce soir, c'est poêlé de haricots pour tout le monde. Là, ils seront tout frais du jardin, hyper tendres. L'an dernier, on en avait déjà eu et ils étaient vraiment délicieux. À Souffelle-Vaillersheim, il faut compter au moins 4 ans pour obtenir un jardin familial. Le potager partagé, une première initiative qui crée du lien social. Et un petit concombre. Et rempli le bac à légumes de Clairely et Sébastien. Salut Jacques ! Allez, à bientôt ! À demain !